Bonjour les Disney Cruisers, aujourd'hui nous allons parler de ce qui n'est pas inclus dans le prix de votre Disney Cruise. Lorsque vous avez fini de payer votre croisière Disney, il vous reste quelques éléments généraux à la budgetée. Et je vais essayer aujourd'hui de tenir avec vous une liste assez exhaustive je l'espère, de tout ce qu'il faut prévoir en plus, des à côté. Alors on va commencer avec les clubs enfants. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que les clubs enfants étaient tous gratuits. Alors ils le sont avec une exception cependant. De l'âge de 6 mois à 3 ans, vos enfants en fait ne vont pas aller vraiment dans un club enfant mais plutôt à la nursery at the small world. Et là il y a deux choses à faire, il faut réserver à l'avance et surtout vous avez un prix à payer. Ce prix c'est 4,50$ par heure et par enfant. Alors attention, c'est uniquement pour le premier enfant si vous avez deux enfants à mettre à la nursery, le deuxième ne paiera que 4$ par heure. On continue avec la restauration. Alors je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont comprises dans le prix de votre Disney Cruise mais il y a aussi pas mal de choses qui ne le sont pas. Alors je vais essayer de tenir une liste avec vous, bien sûr. Si vous voyez que j'ai oublié des choses, n'oubliez pas de me dire dans la case des commentaires. Tout ce qui n'est pas boisson à la fontaine, vous savez les boissons on va se servir soi-même ou ce qui est directement ouvert dans les restaurants, tout ce qui n'est donc pas boisson à la fontaine n'est pas compris dans le prix. Ça c'est un supplément. Alors par ça je comprends les canettes, les eaux minérales, les cafés, expresso et compagnie. Vous allez me dire, oui le café, alors au petit déjeuner il est compris, si on parle du café, le fameux jus de chaussette dont je vous avais parlé la dernière fois. Sinon si vous voulez un espresso, un cappuccino, quelque chose comme ça, c'est un supplément. Tout ce qui est commandé dans les bars est payant. Alors les bars, je comprends plusieurs choses là-dedans. Je comprends tous les salons que vous avez à bord du bateau, également les boissons à bord de la piscine. C'est très tentant, faites attention, ils passent tout le temps avec leur plateau pour vous proposer des boissons. N'oubliez pas que ce n'est pas compris, c'est un supplément. Et enfin la même chose, sur Castaway Cay. Quand vous avez des serveurs ou des bars sur Castaway Cay, n'oubliez pas que ce n'est pas compris dans le prix. Cof Café. Cof Café c'est un endroit assez sympa, ça ressemble un peu à un Starbucks. C'est en général sur le lit de deck de tous les bateaux. Vous y trouvez des boissons chocolatées, des cappuccinos toujours, le genre de choses qu'on trouve dans les Starbucks. Ça, également c'est payant. Alors un truc, ils ne le disent pas forcément, mais vous pouvez demander une carte de fidélité. Et je crois que c'est au bout de 10 boissons, vous avez le droit à une boisson gratuite. Donc n'oubliez pas de la demander. Elle est valable pendant tout le séjour. Et moi j'ai même utilisé ma carte sur deux séjours différents et ça a marché. Donc n'oubliez pas de faire ça. Sur le Dream & Fantasy, vous avez deux glaciers. Alors sur l'un c'est Vanellope, sur l'autre c'est un glacier sur le thème de Minnie et Mickey, enfin surtout Minnie. Là pareil, les glaces sont succulentes, on a envie d'acheter tous les macarons, tous les bonbons. N'oubliez pas, ça c'est pas compris dans le prix de votre croisière, donc n'oubliez pas qu'il va falloir le budgéter. Et pour finir avec la restauration, vous avez les restaurants gastro et semi-gastro Rémy et Palo. Palo vous le trouvez sur les quatre navires pour l'instant. Rémy vous ne le trouverez que sur le Fantasy et le Dream. C'est un restaurant français. Pour Palo, c'est en général 40 dollars, oui ça vient d'augmenter. Pour le dîner ou le brunch, vous avez d'autres formules, mais ça c'est à voir directement lorsque vous faites votre réservation. Pour Rémy, là on est sur du restaurant gastronomique français, vous allez avoir un supplément de 120 dollars si vous voulez y dîner. Donc c'est quand même un budget, ça vaut quand même la peine, les restaurants sont placés à l'arrière, vous avez une vue magnifique et dégagée sur l'océan ou la mer sur laquelle vous naviguez. Et je vous conseille de l'essayer au moins une fois. Moi, ma préférence va au brunch chez Palo parce que pour 40 dollars, on a vraiment un très bon service. Il y a même du caviar. Vous avez à bord la possibilité de faire des dégustations. Ces dégustations sont en général dans le coffre-café, elles sont payantes. Ces dégustations, ça peut être des dégustations de mojito, des dégustations de whisky ou des dégustations de bière. N'oubliez pas, de la budgéter, ça ne s'est pas compris dans le prix. Les excursions, toutes les excursions que vous trouvez sur le site de la Disney Cruise Line sont bien entendu payantes. Faites très attention, c'est assez cher, mais ça vous donne quand même des petits plus par rapport à une excursion que vous auriez réservée vous-même. Je m'explique. Si vous réservez une excursion vous-même, directement avec des tours opérateurs sur place, si vous loupez le bateau, si vous n'arrivez pas à temps pour le bateau, il va s'en aller. Alors que si vous passez par Disney, c'est dans le contrat. Si vous passez par Disney, le bateau vous attendra s'il y a un problème avec votre excursion ou alors ils feront tout pour que vous récupériez le bateau le lendemain dans le port suivant. Donc, c'est cher, mais vous avez une assurance. Les pourboires. Les pourboires ne sont pas compris dans le prix de votre Disney Cruise. Et ils sont obligatoires pour 4 personnes. La personne qui fait votre chambre tous les jours, le serveur au restaurant, son assistant et le chef de salle. Ces pourboires vont être mis sur votre facture à la fin du séjour. Et c'est 12 dollars par personne et par jour. 12 dollars par personne et par jour. Moi, ce que je fais en général, c'est que je les paye à l'avance. J'appelle la centrale de Disney Cruise Line et je les règle au téléphone. Vous avez également des pourboires qui sont à votre discrétion pour tous les serveurs sur le bateau. Alors, par ça, j'entends les serveurs dans les bars et les personnes qui vont vous livrer du room service. Alors, si vous commandez un room service, vous allez avoir une facture à zéro, mais vous aurez quand même une case. Combien voulez-vous laisser de pourboire ? Bon, la coutume, c'est quand même de laisser quelque chose au serveur qui fait son salaire en général avec les pourboires que vous lui laissez. Les photos. Les photos sont payantes. Vous pouvez les acheter à l'unité. Je crois que c'est entre 16 et 20 dollars selon la taille en général. Mais vous pouvez aussi acheter à l'avance un package. Dans ce package, vous allez avoir plusieurs types de packages. Un paquet de 10 photos ou un package de toutes les photos. Alors, ça vaut 300 dollars. Mais si vous faites une... voire 350. Mais si vous faites une longue croisière et que vous voulez faire plein de photos avec les personnages, moi, je vous conseille de le prendre parce que 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20, on arrive très vite aux 300 dollars. Maintenant, les transferts. Le transfert de l'aéroport ou de votre hôtel jusqu'au bateau. Vous avez peut-être l'habitude de prendre le Magical Express à Orlando qui vous emmène au parc Disney World. Ça, c'est gratuit en général. Eh bien, pour la Disney Cruise, ça ne l'est pas. C'est en général entre 20 selon les endroits et 40 dollars. À Orlando, si je me souviens, c'était 36. Ça, c'est payant. Si vous avez une grande famille, c'est un truc que je vous donne. Nous, la dernière fois, on est parti à 7. On a pris un super minivan intérieur cuir, la totale. Ça nous a coûté 140 dollars. Alors que si on avait pris le bus de Disney, ça aurait fait 35 fois 7. Je vous laisse faire le calcul, mais c'est plus de 200 dollars. Donc, réfléchissez toujours. Si on est deux, ça peut valoir la peine. Si on est nombreux, prenez plutôt un van avec un chauffeur. L'accès au spa. Le spa est payant. Vous avez les soins qui sont payants, le coiffeur qui est payant. Également, l'accès à la Rainforest Room. La Rainforest Room, c'est en fait un sauna, un mam, des douches spéciales avec de l'aromathérapie. Vous avez des jacuzzis, des lits chauffants, c'est super agréable. Ça, il faut prévoir un supplément. Une fois de plus, je vous conseille de le réserver directement avant votre croisière parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher que de le faire une fois sur place. Si vous voulez une petite attention dans votre chambre, du style une déco. Moi, mes amis m'ont offert une déco Star Wars pour notre dernière croisière, pour fêter mon anniversaire. Si vous voulez ce genre de déco ou tout simplement une bouteille de champagne, une corbeille de fruits, pareil, c'est en extra, c'est payant. Et il faut le réserver au moins 48 heures avant votre départ. Après, c'est trop tard. Le Wi-Fi. Alors là, c'est cher et ça n'avance pas. Moi, je vous conseille plutôt de prendre un forfait international. Et comme ça, dans chaque port, vous allez vous arrêter. Vous pourrez charger vos messages. Ça ne vaut pas tellement la peine. Cependant, vous avez le droit à 50 mégas gratuits si vous vous connectez avec l'application Disney au réseau Wi-Fi du bateau le premier jour. Si vous faites le deuxième jour, c'est mort. Vous n'aurez pas le droit aux 50 mégas gratuits. La clinique à bord du bateau est, elle aussi, payante. Sauf si, bien sûr, Disney a fait une bêtise et que vous êtes malade, vous avez un problème à cause de ça. Là, c'est eux qui vont régler. Mais sinon, la clinique est payante. Les boutiques. Je sais que vous aimez faire du shopping. Moi aussi. Et en plus, pas de bol. Les boutiques principales dans le bateau sont situées juste à côté du théâtre. Donc, vous êtes sûr d'y passer au moins une fois par jour. Attention. Vous êtes en duty free. C'est-à-dire que vous ne payez pas de taxes quand vous êtes sur des eaux internationales. Par contre, dès que vous rentrez dans des eaux du genre en Europe, la Méditerranée, vous allez payer la taxe, enfin la TVA du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, quand vous êtes en Espagne, vous avez la TVA espagnole. En Italie, la TVA italienne. Faites très attention à ça et demandez toujours aux cast members. Aujourd'hui, sommes-nous en eaux territoriales d'un pays ou en eaux internationales ? Comme ça, vous saurez quel jour il faut faire votre shopping. Attention également sur Cast Awake dans les boutiques. Depuis cet été, les Bahamas appliquent la TVA sur l'île, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, rajoutez toujours la TVA. Je crois que c'est 10%. Mais renseignez-vous quand même. La Bibidi-Bobidi-Boutique, où les petites filles et les petits garçons peuvent s'habiller en prince, princesse, pirate et elle aussi payante, bien sûr. Alors, les prix, ça va de, en général, 30 à 500 dollars, selon ce que vous voulez faire. Juste un maquillage ou le maquillage, la tenue, le thé avec les princesses. Donc, gardez ça à l'esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une fois de plus, si j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup les pouces bleus pour me dire que ça vous a plu et que vous voulez que je continue. Et je vous dis à très bientôt, donc, pour une autre vidéo sur la Disney Cruise Line. Salut les Disney Cruisers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada